bienvenue à ce point les frères et soeurs nous sommes de retour pour de nouveau témoignage c'est vraiment terrible ce que l'on entend ici c'est hors du commun on va parler de nourriture envoûtée la nourriture envoûtée des sorciers sans le savoir c'était de la viande d'abord et l'histoire est passée ça fait deux semaines de cela il ya une maman qui a envoyé sa fille aller au marché acheter de la viande et quand la petite est revenue la maman s'apprête à découper la viande et la cuisiner elle se rend compte que dès qu'elle a soulevé la viande la viande bat ça bat et elle a mis l'eau chaude elle a chauffé l'eau chaude bien bouillante elle a versé sur la viande la viande continue toujours de battre on comprenait pas elle appelait tout le monde venez voir aujourd'hui j'ai envoyé ma fille à l'acheter la viande c'est ce qui se passe tout le monde était étonné donc on a demandé à la petite où est ce que tu allais acheter la vie est ce que c'est pas là où tu as l'habitude d'aller acheter la maman tous les gens du quartier le voisinage ils sont sortis ils sont allés chez le boucher et le compte quand ils sont arrivés chez le boucher en lui demande il joue le fier il fait comme si le lien était comme s'ils s'en foutaient quoi tout le monde était étonné on n'a pas eu la suite de l'histoire mais en tout cas la morale de l'histoire c'est pour dire que même quand tu vas acheter là si c'est chez ton vendeur habituel il faut partir acheter là-bas même si c'est chez ton vendeur habituel même là quand tu reviens il faut toujours prier sur la viande parce qu'on serait pas si la viande alors qu'on l'a déjà découpé elle continue toujours de bouger ça c'est pas normal peut-être même que la personne c'est l'homme qu'on a tué la personne là même est malade là bas elle ne sait pas ils sont tendus la découpe et comme ça pour la partager en vendant vraiment c'est difficile mais non c'est même pas où est ce que le monde va c'était la petite histoire que je voulais raconter vraiment faisons attention quand nous allons marcher une femme j'ai vu une vidéo une maman et elle vendait la tomate elle était assise devant sa bassine de tomates elle elle enlève et nettoie pour pouvoir placer par le matin elle venait d'arriver elle enlève une tomate elle nettoie mais avant de nettoyer là les quatre ses jambes et puis elle nettoie dans ses parties intimes avant de mettre dans l'autre bassine c'est grave c'est grave et la personne même qu'il a filmé là elle était tellement subtile parce que si tu faisais pas attention tu n'allais pas savoir que c'est ce que la maman faisait puisque les moments quand on s'assoit là elles attachent leur panne elles écartent un peu et puis elles mettent la bassine au milieu on se dit que c'est pour pouvoir faire de l'espace alors que quand elle enlève la tomate elle nettoie dans ses parties intimes là bas et puis elle met ça dans l'autre bassine pour faire comme si c'est ça c'est quoi ça c'est l'envoûtement de la chancelerie vous n'imaginez pas ce que les enfants vous fait marcher le commerce c'est tout hors du commerce bien nous écoutons qu'on nous te mouillage c'est parti alors moi je vais raconter l'histoire d'un revenant une histoire qui s'est passé dans ma propre famille alors s'est passé dans les années je crois 97 97 98 par là alors c'est passé au centre dans un village alors au centre du cameroun alors moi ma grand-mère elle est de l'ouest de l'est du cameroun pardon mon grand-père il est du centre donc ma grand-mère dont alors un jour elle a fait la rencontre d'un monsieur qui n'avait nulle part où aller et ma grand-mère elle elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider enfin elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans les dans les champs et tout vu que il y avait de grandes plantations elle avait vraiment qu'elle avait vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider vu qu'elle n'était qu'avec mon grand-père au village et ma grand-mère lui a proposé à vu que tu n'as pas où aller bah moi je te propose de venir rester chez moi comme ça tu pourras m'aider tu pourras m'aider dans mes champs et tout comme ça le moment venu voilà quand tu te quand tu te ferais un peu d'argent et tout tu pourras partir enfin faire ce que tu veux il faut il faut noter aussi que il était payé ma grand-mère lui lui versait un salaire tous les mois il était aussi logé et nourri alors les voilà ils sont restés ils sont restés je crois pendant pendant trois quatre mois tout se passait bien et tout bon voilà donc les grandes vacances nous on devait partir on devait partir au village alors faut reconnaître que moi j'ai mis les pieds que deux fois j'étais que deux fois et jusqu'à présent je suis plus jamais allé et moi ma mère honnêtement elle n'aimait pas du tout enfin que j'aille au village parce que c'est un village qui est un peu réputé voilà beaucoup beaucoup de sorcellerie voilà c'est comme ça donc on arrive au village je vais lui donner le nom d'emprunt alors je lui donner isaac c'est comme ça qu'on arrive dont alors on voit isaac la grand-mère nous présente alors j'étais partie avec mes cousins mes cousines et tout nous étions vraiment nombreux à la maison voilà c'était c'était vraiment jovial c'était vraiment bien et tout la grand-mère nous nous présentons alors isaac oui voici isaac ici là c'est lui qui met dans les champs et tout maintenant parce que ah d'accord mais entre temps moi j'ai eu un pressentiment bizarre j'ai eu un pressentiment de peur de peur quand je dis de peur j'ai vu dès que je l'ai vu j'ai vraiment eu peur j'ai même encore l'image parce qu'il était bizarre il était il n'était pas il n'était pas normal comme 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 nous autres déjà il avait des yeux bizarres il n'avait pas de le noir le noir enfin le noir là il n'avait pas ça dans les yeux lui il n'avait que le blanc et il était tellement bizarre il était il était il était il était vrai il faisait peur en fait mais par contre il était il était très gentil voilà des fois quand on allait au champ et tout et nous parce que j'ai sauté beaucoup d'étapes en l'histoire est très longue je vais vraiment à l'essentiel voilà et quand on allait au champ voilà des fois il m'a enfin il me gardait des petits trucs enfin des prunes des mangues enfin plein de trucs et tout il se voilà il était vraiment gentil mais sauf que il a qu'il avait un problème c'est que lui il travaillait beaucoup il travaillait de lundi au dimanche non-stop il s'arrêtait pas il travaillait le matin il rentrait toujours le soir alors lui partait au champ il partait à partir de on va dire quoi il part à 4 heures du matin il va peut-être rentrer à 18 heures non-stop 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 et il était rapide il travaillait mais entre quand la grand mère nous montrait ce qu'il c'est qu'il faisait mais on avait l'impression qu'il avait la force de moins 20 personnes et mais sauf qu'il avait des habitudes bizarres il ne mangeait pas à chaque fois qu'on lui servait sa nourriture qu'on partait déposer chez lui parce que ma grand-mère lui avait donné un petit studio enfin voilà en bas de la maison on fait soin des petites heures enfin des petites chambres comme ça avec un petit salon et tout elle lui a mis là dedans elle a mis là dedans pardon que voilà tu pourras rester là et tout c'est comme ça que lisa qui reste là dedans mais sauf que le monsieur il ne mange pas mais par contre il buvait beaucoup chez nous au centre on appelle ça le dantol c'est pas au bourguet non dit je crois le coup tout coup et puis en côte d'ivoire bon il buvait beaucoup ça lui il ne buvait que ça cet homme ne buvait pas de l'eau je l'avais jamais vu boire de l'eau pas d'eau il ne mangeait jamais il ne buvait que ça et bizarrement il n'était jamais ivre entre temps les femmes du village dont alors venait venait lui faire la cour et tout les femmes lui faisaient la cour mais bizarrement il n'acceptait jamais il n'acceptait pas et ma grand-mère elle n'arrivait pas à comprendre que mais ça c'est quel homme tu es grande taille tu es enfant mais qu'est ce qui se passe comment ça se fait que les femmes viennent même te draguer pour mais il était bizarre il ne se lavait jamais ma grand-mère a commencé à soupçonner des choses que mais ça c'est pas et nous ces petits enfants on ouvre un peu les yeux que mais cet homme c'est vrai qu'il est gentil c'est vrai que isaac il est gentil mais il a qu'il est bizarre il ya quelque chose c'est on ne comprend pas il ya quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner il faut avouer aussi que derrière ça isaac est un grand grand chasseur il nous gardait toujours le gibier et tout c'est comme ça donc un jour on décide donc alors d'aller sur yaoundé parce que j'ai ma tante qui devait prendre sa première communion pas son âme elle est même décédée elle devait prendre sa première communion on décide donc alors d'interrompre les vacances de 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 monter sur yaoundé et de faire enfin et de et enfin et de faire le baptême pardon la communion et tout c'est comme ça qu'on arrive alors entre temps j'ai oublié de vous dire que isaac il venait du même village que ma grand-mère il venait du même village que ma grand-mère mais sauf que ma grand-mère elle elle ne savait pas qu'il venait du même village c'est comme ça que on arrive sur yaoundé plus précisément à kundengi voilà il ya un quartier qu'on appelle kundengi voilà on arrive et tout il ya des gens s'il ya des gens de ce quartier là ils connaissent cette histoire connaissent cette histoire on arrive donc alors et voilà tout se passe bien mais entre temps avant la communion et on faisait des préparatifs et tout et tout et tout voilà c'était vraiment bien il ya dans une dame qui reconnaît isaac madame elle a tellement eu peur et la dame c'est une c'est une cousine par alliance à ma mère à pardon à ma grand-mère elle appelle dans ma grand-mère de côté elle vient à ma grand-mère mais qu'est ce que tu fais avec cet homme tu le connais ma grand-mère dit non c'était quelqu'un comme ça il cherchait où rester il est venu dans le village de mon mari enfin il cherchait où rester et tout donc moi je l'ai pris et puis voilà je moi aussi j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider dans les champs et tout donc moi je les plus j'ai dit que voilà vient rester avec nous comme ça toi tu vas m'aider la dame elle pose les mains sur la tête que mais c'est pas possible tu connais c'est pas cet homme est mort ça fait plus de ça fait plus de dix ans que cet homme est mort on l'appelle tel 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 il est dans notre village là bas à l'est il est du même village que nous il est mort ça fait depuis mais ça fait longtemps mais qu'est ce que tu fais avec lui voilà dans l'homme à grand-mère qui prend peur ma grand-mère prend peur entre temps c'est comme si isaac il avait reconnu il avait su autant pour moi qu'on l'a reconnu il vient il tapote ma grand-mère à l'épaule il dit à ma grand-mère que voilà marceline j'arrive j'arrive je vais je vais acheter la cigarette en route j'arrive ma grand-mère elle a répondu tout voilà elle toute tremblante ok d'accord de toutes les façons nous sommes là n'oublie pas qu'il ya plein de choses à faire faut tuer le port les chèvres les machins ceci cela et je connais non t'inquiète j'arrive c'est comme ça que quand isaac pas quand isaac pardon isaac ne revient plus et on ne verra plus jamais isaac on ne le reverra plus jamais il dit bien jamais au grand jamais il s'est volatilisé on n'a plus jamais revu entretendons alors la femme qui l'avait reconnu la femme n'a pas fait une semaine la femme là aussi est décédé c'est comme ça que ma grand-mère ma grand-mère aussi elle est tombée gravement malade on a failli la peine ma grand-mère est vraiment elle est tombée elle était malade pendant longtemps c'est comme ça donc voilà avec les prières et tout on a pu la soigner et c'est comme ça que l'histoire enfin l'histoire s'est terminée alors moi je dirais que j'ai vécu plus d'un mois dans une même maison avec un revenant c'est une histoire vraie donc moi la morale de l'histoire ce que je veux dire c'est que c'est bien beau d'être gentil c'est vrai nous voulons faire du bien mais faut pas prendre n'importe qui chez soi faut pas prendre comment je dis genre un bon samaritain comme ça vous ne savez pas d'où il vient vous ne connaissez pas d'où il va enfin je sais pas il faut pas prendre quelqu'un comme ça chez soi je pense que c'est bien beau d'aider mais je crois qu'il faut souvent quand même se renseigner un tout petit peu voilà donc c'était pour moi enfin c'est fort ça c'est la vérité sur le monde dans lequel nous sommes n'est pas celui que vous croyez vraiment soyez très 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 vigilants faites très attention j'avais perdu auparavant quelques mois auparavant mon travail je suis resté quasiment un mois à la maison mais je foutais rien je sortais pas vous savez nous les jeunes on a trouvé un boulot tout le monde regarde on te voit la télé dans les publicités et tout après du jour au lendemain comme ça tu perds ton travail souvent on vit ça un peu comme une humiliation donc on n'en parle pas j'étais resté à la maison vraiment fermé je sortais pas alors un jour je décide je trouve un nouveau boulot j'ai dit bon je décide de nettoyer de faire le grand ménage on avait une maison ma mère on est j'ai resté avec ma mère et mon frère avait pas grand chose dans la maison on avait une ligne de fauteuil on avait juste un lit mais notre maison elle était accueillante on avait un congélateur les gens ils venaient ils déposaient leurs affaires leurs bidons d'eau pour avoir de l'eau froide mais voilà mon autre maison était vraiment ouverte à tout le monde et un bon jour je décide de faire le ménage donc j'ouvre je nettoie en dessous de ce congélateur je vois un petit co un petit truc qu'on a noué je sais pas c'est que c'était c'était quelque chose en boule et puis avait comme une poudre à l'intérieur je me souviens quand on était enfant on allait chercher des l'herbe pour les cochons d'inde des fois quand on allait dans les champs d'autrui on voyait qu'ils ont mis un truc rouge nous on ouvrait ça on disait qu'il n'y a rien il n'y a rien alors quand je vois ça sous le congélateur je le sors j'ouvre le nœud et puis il y avait une poudre et ça m'a fait tousser mais je banalise vous savez nous en capital on croit pas à ces choses là je banalise mais quand ma mère arrive le soir je lui dit ah j'ai nettoyé le congélateur en dessous et j'ai trouvé ce truc elle n'a pas commenté on a jeté celle-là dit seulement sans effet et tout d'elle j'ai le lendemain matin je suis tombé gravement malade je n'arrivais même plus à marcher je n'arrivais pas à bien respirer on m'amène d'urgence à l'hôpital là je viens de commencer un nouveau boulot j'ai trois jours donc je pars à l'hôpital dans le cadre de ce service je leur ai demandé leur hôpital ils m'ont dit tu peux aller à tel hôpital donc j'arrive là bas le médecin qui me reçoit il me dit qu'il sait pas qu'est ce que j'ai parce que les tabloïdes il n'était pas bon il n'était pas très bon et que je ne pouvais plus rentrer chez moi il faut que je reste à l'hôpital mais la seule chose que j'avais apprécié et puis ma mère elle savait seulement que moi je n'ai jamais je tombe malade donc elle me laisse à l'hôpital et voilà elle devait elle était venue en mission de service parce qu'elle était affectée dans une autre région et quand elle part je l'appelle je lui dis que maman je suis vraiment malade si tu ne viens pas je sais pas quelque chose qui se passe elle me dit on fait une prière comme j'avais dit sans effet à cette histoire je sais pas mais après on a après quelques jours à l'hôpital j'ai commencé je pense que c'est ce jour-là que j'ai vécu l'expérience comme on dit dans le christianisme j'ai vécu un miracle avec les prières que je faisais avec ma mère tous les soirs au téléphone donc le lendemain en fait quand ils ont fait les scanners de mes poumons ils ont trouvé que j'avais perdu complètement un poumon ils ne le voyaient pas la moitié il n'en restait qu'un mais alors au bout de deux semaines d'hospitalisation mon poumon commençait à reprendre une dimension normale mais on a continué les prières on a continué les prières toujours avec ma mère à distance et un jour il y a une fête dans la parcelle là moi j'étais encore à l'hôpital mais personne ne savait que j'étais hospitalisée et tout et la voisine qui en fait elle était responsable de ça elle commence à ma tante qui était venue parce que comme moi j'étais pas là il y avait plus personne pour préparer donc mes frères ils étaient là elle venait toujours avec ses bidons et puis elle demande à tout elle demande à tout le monde à l'hiver et les où elle est où je la vois pas ça fait plusieurs jours est ce qu'elle a réjoui votre mère là où elle est et puis mon petit femme on parle j'avais trouvé ça vraiment très 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 suspect ça c'était la première histoire c'est vraiment pour voilà si vous voyez des choses comme ça parfois c'était ça peut être rien une prière une courte prière ça peut toujours vous fortifier et prévenir les dangers alors vis-à-vis de cette expérience quelques années plus tard je peux dire 2017 je rencontre un monsieur avec qui j'étais en relation et quand j'arrive moi j'aime bien les gros de les grands ménages j'arrive chez lui je trouve un peu bizarre je lui dis écoute tu as quand même un personnel de maison il faut parfois il faut pas laisser qu'elle fait les jours si tu es tout seul tu peux aussi nettoyer tu vois tu soulèves les choses parce qu'il ya des choses qui se cachent et quand on ouvre là bas il n'y avait pas de lien avec mon histoire mais je vois encore un petit boule de sachets dans un armoire et tout quand je lui j'ai revient du boulot je dis à toi tu as des gens qui t'est bas si si tu m'en parle pas m'a dit mais c'est quoi cette histoire j'ai dit je sais pas j'ai trouvé ça dans j'ai ouvert ton tiroir je cherchais peut-être quelque chose et je suis tombé par là sur ça et et je lui pose la question il a dit comme lui aussi ne savait pas et puis c'est pas quelqu'un qui priait il il appelle ses parents parce qu'il était pas de mon pays il appelle ses parents il a dit j'ai vu ça bon c'était un haïtien il a dit j'ai vu ça et tout ça ses parents ont dit que c'est quelqu'un qui essaie de contrôler de le contrôler pour qu'ils puissent l'aimer et tout ça et puis à la fin de compte quand le personnel de ménage est revenu le lendemain matin il a demandé à la dame là c'est quoi la dame a commencé à pleurer au nom patron c'était juste pour que tu ne puisse pas me chasser c'est pour que tu aies toujours confiance en moi des choses qu'elle a commencé à elle-même à raconter c'était quoi mais elle a commencé à demander des pardons donc l'histoire c'est vraiment pour pour sensibiliser même quand vous avez des personnels de maison parfois les gentillesse que vous développez envers eux c'est inimaginable quoi donc il faut vraiment faire attention même quand vous avez des personnels de ménage il faut il faut faire attention il faut vérifier vos choses voilà c'était ça mon histoire incroyable mais vrai bien nous allons écouter encore un automoyage sérieux c'est parti ne prenez pas tout ce qu'on vous offre sans prier ou sanctifier ça pour faire attention quand quelqu'un vient t'offrir un cadeau c'est gentil mais il faut quand même prier dessus parfois c'est un piège l'histoire se passe au gabon à l'intérieur du pays dans dans la la commune de makoku logo et vidéo c'est une dame qui m'a raconté ça il y a deux semaines ça m'a beaucoup marqué les deux femmes étaient au lycée j'ai appelé la première pauline et l'autre margaret pauline est celle qui a toujours eu plus de chance et que les gens aiment toujours parce qu'elle est douce elle est calme et tout ça là et margaret c'était toujours celle que moi un elle un peu elle un peu agressive elle est toujours dans les commérages bizarre elle est toujours dans les histoires bizarres compliquées mais on ne sait pas pourquoi margaret et pauline sont toujours inséparables pourtant elles sont totalement opposées et elles se sont toujours arrangées pour être toujours dans le même quartier dans la même zone quand tu vois l'une ce que tu vois l'autre jusqu'à ce moment margaret est allée en foyer qu'elle allait en foyer elle est sortie avec un jeune cadre là bas de la ville qui se bat bien quoi avait dans leur petite maison et tout et tout et tout et margaret n'habitait pas on n'habitait plus aussi loin de chez pauline donc à chaque fois margaret venait à la maison se plaît qu'à maintenant ma copine on a trouvé le gars tu vas me laisser vous allez vous marier le gars va t'emmener à libreville il va me laisser pour lui dire ah c'est vrai qu'il parle de libreville mais ça ne veut pas dire que je vais te laisser ici mais on va toujours se voir ce sera pas la même chose et tout et tout et tout à chaque fois margaret se prenait que donc pauline sera bientôt parti pauline était même étonnée mais margaret sait même comment que moi je vais bientôt partir parce que ça c'était les choses que son mari lui disait dans la chambre ah bébé bientôt je vais avoir une promotion je vais me muter à libreville mais c'est quelque chose qui n'était même pas sûr et elle ne se souvenait même pas à quel moment elle avait dit ça margaret c'est assez moins qu'il lui dit parce qu'elle ne voyait pas comment margaret veut savoir que son mari risquait d'être promu à libreville et que quand il allait à la libreville la capitale du gabon elle allait laisser la 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 province la polé mais n'allait en ville est ce que c'est moi qui ai dû lui dire ça dans une conversation comme ça que ah mon chéri va être connu jusqu'à ce qu'effectivement la promotion tombe la nouvelle tombe que oui monsieur vous allez être promis au rang des directeurs ou mieux chef des services de l'antenne de tels trucs et tout ça là à libreville il faut quand même faire la fête non pour fêter oh la promotion tout ça là dans la ville avant j'ai compris que l'on est tellement dangereux quand il y a une promotion arrive d'abord fait la promotion après si tu veux tu fais la fête mais faire la fête avant la promotion là c'est dangereux ils ont fait la fête waouh 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 vraiment félicitations félicitations donc pauline commence à faire ses affaires cordon j'ai bientôt allé à la capitale margaret je lui dis un achet comme tu vois la capitale avant moi je voulais t'offrir la perruque là pour quand tu arrives là bas libre vide vraiment tu sois bien tu 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 bris pour qu'on nous dise qu'on retient villageoise pauline est très contente une perruque était très belle pas les perruques là où il y a deux mèches qui se battent la perruque est bien lourde jolie on dirait que c'est vraiment les cheveux même de la sirene qu'on a coupé qu'on est venu mettre sur la perruque pour lui mettre donc pauline est d'état de même pas le lendemain va faire ses mains ses pieds waouh waouh impose la perruque je pense que trois jours après ils arrivent par ville directement maison de fonctions tout se passe bien mais pauline commence à voir des mots de tête c'est une histoire vraie dommage parce que je n'ai pas pris la photo là sur mon téléphone sinon je pouvais même faire pour vous balancer ça parce qu'elle m'a envoyé la photo elle commence à avoir les maux de tête les maux de tête elle prend les comprimés elle prend les fracques rien à faire le mot de tête la part elle est son garde dans la maison chaleur chaleur dispute et elle sent pour ils sont comme si à quelqu'un qui la regarde qui l'observe qui la touche tu vois des monts tu es là et puis tu sens une présence tu te retournes il n'y a personne partout partout elle avait l'impression que quelqu'un la suivait elle commençait à parler elle commençait à faire des choses bizarres le mari dit mais c'est comment ça tu n'as même pas deux semaines qu'on est à la capitale trois semaines tu as les crises tu ne sais pas plus de rester seul quand je suis au travail tu m'appelles pour me demander quand tu rentres quand qu'il y ait une présence à la maison il faut venir les prêtres on peut être bon comme il y avait l'ancien chef de service qui habitait ici peut-il a laissé quelque chose par jalousie pour celui qui allait venir le remplacer fait les prières pour désinfecter la maison mais n'a rien le cas ça grave au point où maintenant la police n'arrive même plus à bouger la tête elle n'arrive même plus à s'élever le matin pour elle veut que maigrir c'est là où le le monsieur avait peur il a dit ah moi je n'étais pas encore épousée oh c'est vrai que je veux te fiancer mais je n'étais pas encore épousée oh donc il appelle la mère de Pauline qui dit ah maman depuis que je suis venue ici à la capitale avec ta fille ça ne va pas je ne sais pas ce qu'elle a on a tout fait on a baigné la maison on a prié mais ça ne va pas au moins je ne sens plus ma femme et puis elle a une odeur elle a quelque chose qui ne va pas la mère a dit ah la mère n'a pas tardé la mère a pris le je crois le bus en tout cas elle a pris la route il est arrivé à l'Ibeauville elle arrive à l'Ibeauville vous savez que les moments elles sont fortes elles commencent déjà elles commencent à jeûner au nom de jésus mon enfant c'est la fille là que je m'a donné qui va me sauver de la misère au pardon seigneur au cotaribakache crée que moché sur la tête de l'enfant brille et prendre l'huile l'huile d'onction versée sur sa fille pendant qu'elle verse l'enfant sur l'enfant comme ça Pauline crie la mère s'arrête elle met l'huile d'onction partout sous les pieds sous le bien mais dès qu'elle touche la tête Pauline il savait la mère a l'impression que mais enlève la enlève la perruque il faut qu'on enlève ça faut que lui l'homme se la rentre bien dans ta tête puisque tu sais c'est la tête qui te fait mal dmg dmg tu sais que nous les femmes quand on met les perruques là on couds un peu tu couds au milieu tu couds derrière pour que la perruque tienne que même quand tu es sur le tatami la perruque ne quitte pas non la perruque là on a voulu enlever les cordes les fils la perruque est maintenant scotier sur la tête de Pauline comme si on avait collé ça avec la glugoria mon dieu ça c'est quelle histoire tirer la perruque tirer la perruque tirer la perruque frotter l'huile donc la mère a dit non aujourd'hui aujourd'hui c'est là où Pauline dit que mon dieu mais c'est margaret tu m'aimes fait la perruque la maman ne tire pas ça trop tu vas abîmer elle m'a dit tais toi tu trouves que la perruque la naturelle c'est que la perruque la te fait sur la tête finalement ils appellent l'homme de dieu ils prient ils mettent la lame ils font tout c'était qu'il y avait carrément un gros mille pattes dmg un mille pattes rouge qui était carrément inséré dans la perruque et puis le mille pattes là était vivant le mille pattes là était vivant et il pompait donc il avait il avait enfoncé ses pattes dont le crâne de Pauline et il pompait son sang donc c'était le mille pattes qui était maintenant l'entité qui était maintenant sur la tête et si elle était restée jusqu'à la fin du mois avec la perruque elle devait mourir elle devait mourir elle devait perdre la raison elle devait devenir folle le mille pattes là en fait ils devaient qu'elle est finie de pomper tout le sang c'est là qu'elle est seulement parti maintenant qu'ils ont commencé maintenant à ils ont mis le mille pattes dans la cage appellez maintenant margaret on sait que nous les gabonais on est belliqueux c'est pas qu'on a trouvé le mille pattes on tue et puis ça finit non on appelle margaret tu viens oh qu'est ce qui se passe non viens d'abord monte vite monte vite 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 Pauline ça ne va pas elle est en train de mourir margaret aussi fait vite les bagages oh on dit ma copine qu'est ce qui se passe est ce qui se passe vraiment haut ou la la vraiment tout ça là elle arrive tout le monde a tout le monde la regarde la mère dit margaret moi je demande seulement une chose tu as vu la perruque là non oui je dois qu'en faire ça ma fille non oh oui donc margaret sent déjà que il y a un problème il faut mettre la perruque là sur ta tête hein il faut remettre la perruque là sur ta tête oh pourquoi ça c'est un cadeau que j'ai fait qu'est ce que vous voulez dire pourquoi vous voulez me dire de remettre ça quoi il y a un problème aujourd'hui la mère a dit qu'à draper là je vais lui remettre sa perruque de force ce qu'elle a voulu faire à ma fille là je vais lui faire le retour à l'envoyer là tout de suite là ça n'a pas besoin d'aller voir un traduit praticien retour à l'envoyer là moi je te remets la perruque là sur la tête je crois que la mère de Pauline a été vraiment fâchée et c'est là où margaret s'est confessé qu'en fait depuis l'enfance depuis la jeunesse elle est jalouse que Pauline a toujours le succès en succès Pauline a toujours plein de choses elle n'a jamais rien c'est pourquoi elle a eu l'idée d'envoûter la perruque là pour punir Pauline donc les femmes qui met toujours à l'emprunter les paulines les perruques de vos copines là oh ma cote la perruque est belle prête moi ça oh ma cote la perruque là la perruque là tout ce qui a trait au corps là où on transpire on ne s'amuse pas les habits les chaussures les perruques les sous-vêtements les jeunes filles de jeudi là vous vous passez tout oh c'est ma grossure oh c'est ma co oh c'est ma co on ne fait pas ça on ne fait pas ça parce que quand vous échangez quand tu prends un objet de quelqu'un l'autre à transpirer ou bien l'autre à utiliser c'est son énergie que tu prends pour mettre sur la tienne et parfois les mélanges ne sont pas bons et tu ne sais jamais dans quelle intention ce que l'autre a mis dans l'objet qu'il t'a offert c'est toujours bien de prier de sanctifier moi même quand on m'offre des cadeaux je dis merci j'ai sa bossée dans ma chambre je prie j'ai mis l'annonçant jamais c'est d'abord au pressing on lave ça je prie encore je sanctifie jusqu'à ce que le corps me dit maintenant tu peux porter et même quand je pense à dmg toute la journée je suis là au qui vive que dès que j'ai sensé un signe bizarre j'enlève ça sur mon corps donc c'était vraiment c'est une histoire qu'on m'a raconté il n'y a pas longtemps apparemment c'est une jeune fille qui est en prison qui a raconté ça à une matone les matones ce sont les surveillantes et la matone aussi m'a raconté ça c'est une jeune fille qui vient de brazzaville quand elle était à brazzaville là-bas apparemment elle a fait brazzaville pour venir se chercher au gabon et retrouver des parents à elle dans une ville de libreville dont je tirais le nom quand elle vient à libreville comme ça là pour se chercher enfin quand elle vient au gabon pour se chercher elle va trouver maintenant sa tante qui vit dans une maison avec d'autres membres elle se rend compte que la vie est très chère ils sont très pauvres et selon l'expression gabonaise il tire le diable par la queue parfois il peut faire la journée comme ça là pour manger même pour voir la cuisse de poulet c'est compliqué avec le poisson le maquereau qu'on peut manger donc la jeune fille on va l'appeler Samantha Samantha décide maintenant de se prostituer apparemment elle faisait déjà ça à brazzaville donc elle décide de commencer à se prostituer de se chercher de à trouver un gars qui va quand même enfin les a fait des petites passes avec ses parents entre avec des mille quinze mille elle donne à la tante ouze pour quand même bouillir quelque chose avec les enfants ils mangent et tout ça là je ne sais pas si la tante savait que ça niait se prostituer parce que Samantha j'ai donné le prénom de Samantha j'ai donné le prénom j'ai dit qu'elle s'appelait comment j'ai même oublié le prénom que je lui ai donné Samantha en tout cas la jeune fille s'appelait Samantha j'ai donné le prénom de Samantha donc Samantha pendant qu'elle est en train d'essayer d'avoir son de chercher son argent dans la prostitution elle tombe maintenant sur une grande proxénèque qui s'appelle Sonia ah non Sonia là où tu me vois là je suis rentrée je suis dans un autre pays je me cherche ici mais les clients que j'ai sur les clients ce sont les passes minables les passes de 2000 5000 3000 il faut rester debout longtemps dans la journée dans un coin là et puis elle avait peur que les membres de sa famille attrapent parce que ce sont les comptes quand tu traînes là bon c'est que tu vends le piment tu vends le bidis donc elle ne voulait pas que on vienne qu'on apprenne qu'elle se prostitue Sonia la dit attends t'es une belle fille je te je viens de te garder pour les soirées privées les soirées chilling où les grandes viennent chiller ah merci 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 deux semaines après comme ça Sonia l'appel qu'au nom vient il y a une grande soirée de chili donc vraiment Samantha elle est contente que sa vie elle va là-bas ce sont les soirées où quand tu arrives on vous fait signer même un rapport de confidentialité vous laissez vos téléphones dans l'entrée les téléphones sont fortement interdits ce sont les grands types de la république qui sont là-bas tout est fermé il y a la piscine c'est comme une grande villa où il y a beaucoup de chambres tout le monde est là il y a d'autres dansent d'autres rigolent d'autres fument d'autres font tout d'autres font même c'était en fait c'est comme une maison close quand Samantha rentre là-bas il y a un monsieur d'une soixantaine d'années qui qui flash sur Samantha qui passe la soirée danser avec elle vraiment mais il ne la drague pas il ne couche pas avec elle il lui demande seulement il lui remet seulement sa carte que non appel moi et tout ça là demain quand la soirée finit Sonia remet à chacune des filles 200 milles 200 milles 200 milles Samanta depuis qu'elle est arrivée au Gabon elle n'a pas vu l'argent comme ça elle est contente qu'elle rentre même là-bas à la maison c'est la fête le congélateur sur les cartons de poulet de queue qu'ils vont acheter mais elle attendait de moi même pas à sa vie est-ce que ah tu as eu l'argent là comme moi Samanta appelle finalement le numéro le monsieur l'invite chez lui qu'elle arrive c'est carrément un grand monsieur de la république l'histoire dit que ce serait un sénateur ou un ministre en tout cas c'était une maison énorme mais le monsieur la reçoit son nom au salon il lui dit que non sa femme et ses enfants vivent aux états unis lui il est là mais c'est sa famille n'est pas là et tout ça là parce que Samanta est prête à sortir avec un monsieur comme lui et tout ça elle dit vraiment elle est prête pour elle le gars représente sa porte de sortie celui qui va faire en sorte qu'elle sorte de la pauvreté qu'elle n'est plus à se prostituer et à manger l'argent elle sent que avec lui elle peut s'en sortir donc le monsieur dit a pas de problème mais comme je ne te connais pas pour l'instant tu ne vas jamais dépasser le premier étage de ma maison tu vas toujours rester au rez-de-chaussée donc la maison est luxueuse magnifique et tout mais la chambre où elle et lui ont des rapports c'est une chambre normale c'est pas une chambre luxueuse c'est une chambre normale tout ça là qui est dans le couloir et tout ça bon elle va faire commencer la première fois elle ne va pas bouder après les rapports comme ça le monsieur lui remet deux millions il dit non c'est de l'arranger la maison où tu vis de t'arranger avec ta famille de refaire les meubles et tout ça là donc Samanta va annoncer la bonne nouvelle à sa tante vraiment là-bas ils fêtent ils changent même le quartier ils changent de tout ils sont là maintenant et Samanta devient la mente régulière du sénateur mais il y a toujours le fait qu'elle ne monte pas à l'étage elle peut venir elle prépare même elle fait à manger tout le monsieur vient il mange il fond il dorme il dort avec dans la chambre là au milieu de la nuit et la batterie au la batterie de mon téléphone il apparaît il disparaît il revient le matin toujours il remet toujours l'argent Samanta commence à tomber amoureuse du vieux papa là elle commence à se demander mais pourquoi je n'ai pas le droit de monter à l'étage pourquoi je dois toujours rester en bas pourquoi je dois toujours rester en bas ça fait déjà six mois qu'on sors ensemble je ne me connais pas déjà à sa habine le monsieur dit non Samanta c'est moi qui te dit je sais pourquoi je veux que tu restes en bas je ne veux pas que tu montes à l'étage l'étage ce sont mes appartements privés je ne veux pas donc le monsieur lui parle comme ça elle lui dit rien et puis elle s'est rendue compte qu'il y a des jours ou qu'elle veut venir là bas le monsieur ne veut pas qu'elle vienne et le monsieur ne l'invite pas donc elle commence à avoir la jalousie à se demander à se poser des questions âge âge mon dieu pourquoi moi me laissez-moi dans le rez-de-chaussée et je ne monte pas elle commence à avoir une frustration tu peux monter dans ma chambre tu me ramènes mon chargeur c'est à côté du lit donc elle commence à développer maintenant une jalousie et un soir le monsieur arrive quand le monsieur arrive il ne fait pas attention que Samanta le regarde elle voit comment il tourne un tableau et il prend la clé du couloir qui monte à l'étage elle voit maintenant la cachette de la clé qui ouvre la porte tu vois ces gens de la maison en étage non quand tu veux maintenant monter à l'étage il y a une porte qui est fermée qui t'empêche de monter à l'étage donc elle voit maintenant où le monsieur cache la clé qui ouvre la porte qui monte à l'étage et femme et femme et femme tu viens chez quelqu'un il te donne l'argent il te donne tout mais il te dit qu'il ne voit pas là bas c'est là où tu jures que tu dois aller Samanta décide que elle elle monte et descend elle doit monter à l'étage pourquoi depuis qu'elle sera avec Gustave là il ne l'a jamais amené à l'étage donc comme elle a vu où il a caché ça elle elle sait que certains après-midi où il allait rester à la maison là elle regarde la télé elle fait à manger le soir quand il vient ils font et tout ça là donc elle met son plan exécution que demain après midi là elle va enfin voir c'est que Gustave cache à l'étage donc elle arrive elle commence à faire les courses mais au moment où elle commence à vouloir faire les courses sa tante l'appelle il y a Samanta tu es au profil de m'appeler au décès pardon viens prendre l'enfant elle avait un bébé de je pense un an deux ans viens prendre l'enfant parce que vraiment je dois partir tout ça on doit dire non moi je suis occupé là je vais faire l'outil de mon chéri je ne peux pas venir m'occuper de l'enfant donc la dente elle dit mais viens prendre l'enfant tu le gardes là-bas comme ça moi quand je vais je vais rentrer bon quand je vais rentrer je vais euh oui brouchana quand je vais rentrer je vais m'arrêter je vais prendre l'enfant ok ok donc Samanta parle de chez elle elle va récupérer l'enfant elle peut dire un an deux ans comme ça là elle prend l'enfant elle amène l'enfant avec elle à la maison elle met la marmite au feu quand elle met la marmite au feu comme ça là elle prend l'enfant elle me porte l'enfant elle elle va la cachette elle prend la clé elle monte maintenant l'étage elle dit que elle me dit que quand elle prend l'enfant l'enfant joue avec elle mais dès qu'elle arrive devant la porte de l'étage l'enfant se met à pleurer l'enfant se met à pleurer elle ne suit pas elle ouvre la porte donc c'est un long couloir il y a les tableaux c'est beau c'est magnifique et elle voit la chambre principale elle n'avait jamais vu une chambre aussi belle luxueuse comme l'enfant pleure elle dépose l'enfant à l'entrée de la chambre elle commence à fuir, 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 elle ne voit rien elle dit ah mais pourquoi il m'empêche de venir ici il n'y a rien et pendant qu'elle est en train de se dire qu'il n'y a rien elle sent l'odeur du brûlé elle se rend compte que ah j'ai oublié la mammite en bas elle descend voir la mammite mais quand elle descend prendre la mammite elle laisse l'enfant en haut pour venir vérifier si la mammite est brûlée quand elle descend voir que la mammite est brûlée elle se rend compte que haut c'est pas trop brûlé elle rajoute l'eau et tout et tout et tout elle est en train de comprendre elle se rend compte que haut mais la maison est silencieuse l'enfant est où ? DMG quand elle monte, plus de traces de l'enfant elle voit ce moyen jouer au sol oh, elle appelle l'enfant, elle appelle l'enfant, elle appelle l'enfant, elle fouille, elle fouille, elle fouille tous les tâches elle aperçoit le joueur de l'enfant sous le lit donc elle se baisse en se disant que peut-être l'enfant en jouant est allé sous le lit mais c'est noir, elle ne voit rien donc elle redescend prendre la torche quand elle redescend maintenant prendre la torche pour voir peut-être que l'enfant s'est évanillé là-bas, l'enfant s'est cogné tout ça là elle monte à l'étage quand elle met seulement la lumière comme ça avec la torche DMG un immense piton noir qui a quand même une grosse chaîne autour de son cou une chaîne en or qu'elle reconnaît parce que son sénateur là portait un bijou similaire à la corde que c'est sur le serpent le serpent est tellement noir avec les yeux rouges que Samantha s'évanille elle tombe dans les pommes mais quand elle tombe dans les pommes là, la mammite est toujours au feu en train de bouillir, en train de bouillir, en train de bouillir donc ça brûle, la fumée sort, wow 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 et c'est là où le sénateur arrive le sénateur avec les gardiens, casser la porte, monter, wow 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 imagine les froides du type quand il arrive, il voit Samantha dans les pommes il dit ah ! il comprend qu'elle est venue découvrir son secret donc ils la font descendre, les gens essaient de la gifler mais c'est comment tout ça là et tout, qu'est-ce que tu fais là ? ah 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 un enfant, un enfant, quel enfant ? c'était avec l'enfant, l'enfant a disparu tout de suite, le sénateur comprend que son serpent a mangé qu'est-ce qu'il fait ? il demande à ses gardes de corps de faire sortir Samantha de sa propriété que Samantha n'a qu'à sortir de sa propriété que si on vient poser des questions, ils n'ont jamais vu Samantha donc imagine Samantha qui est dans la rue oh ah ah, elle va dire quoi à sa tante ? mon enfant est où ? donc effectivement, elle va expliquer à la tante que non, c'est dans la maison du sénateur voilà voilà, j'ai seulement laissé l'enfant, j'ai seulement eu une minute d'inattention pour aller suivre la mamie quand je suis revenu, l'enfant avait disparu quand je regardais sous le lit, j'ai trouvé un gros serpent allons au commissariat porter plainte allons au commissariat porter plainte allons au commissariat porter plainte quand ils arrivent, ils disent, j'ai porté plainte au commissariat les policiers disent, ah l'enfant a disparu, oui, il faut aller faire une perquisition sur le sénateur, ils disent, ah, sur le sénateur, on peut aller perquisitionner comme ça il nous faut quand même un avis de, comment on appelle ça ? du Sénat, il nous faut l'autorisation du président du Sénat parce que c'est l'immunité diplomatique, l'immunité sénatoriale, l'immunité d'un homme d'État et tout ça là c'est comme ça qu'ils appellent une collègue pour faire le dossier mais l'affaire est tellement urgente que les policiers viennent quand même sonner au portail et expliquer au sénateur DMG, les employés, ils ont tous fait comme s'ils ne connaissaient pas Samantha Samantha qui venait là-bas régulière au monde depuis 6 mois mais on ne connait pas cette dame on ne sait pas qui elle est, non, on ne l'a jamais vu ici ah non, qu'est-ce qu'elle raconte ? non, 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 non quand les policiers ont vu ça, ils n'ont pas voulu voir les problèmes ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant la tante était convaincue oh non, tu as tué mon enfant wow, 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 wow finalement c'est Samantha qui s'est retrouvée en prison et Samantha pendant qu'elle est en prison elle raconte l'histoire là à tout le monde elle raconte l'histoire là à tout le monde que voilà ce qui m'est arrivé voilà ce qui m'est arrivé allez prévenir mes parents là-bas au Congo voilà ce qui m'est arrivé je n'ai rien fait, ce n'est pas ma faute ce n'est pas moi, j'ai oublié l'enfant le temps d'aller se m'allumer le feu c'est vrai ou c'est faux, DMG voilà l'histoire je ne sais pas pourquoi nous les femmes déjà quand tu sors avec un homme qui te dit que telle pièce ne rentre pas quand je suis sorti de ta maison à mon frère même mon ombre tu ne vas plus revoir parce que quelqu'un te dit que ne rentre pas dans une pièce c'est qu'il cache quelque chose de... vraiment, je ne sais pas pourquoi nous les femmes vraiment je ne sais pas le coeur qu'elles ont c'est comme ça qu'un petit garçon de 2 ans est mort au DMG c'est comme ça qu'une tante, une femme a perdu son enfant nous aussi les parents là tu vois que ta fille est là peut-être 20 ans, 22 ans elles sont avec un monsieur qui donne des millions même si on est pauvre la pauvreté ne doit pas vous faire perdre la dignité de vue c'était ça les deux histoires que je voulais raconter waouh, c'est vraiment terrible ce monde dites moi ce qu'on a passé et moi je me donne rendez-vous pour la prochaine vidéo restez connectés abonnez-vous 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 abonnez-vous